Salut à tous, dernière vidéo de la semaine ouvrée, bon le bitcoin travaille 7 jours sur 7 c'est dommage, donc on va essayer de pas trop traîner, qu'est ce qu'on voit ? On voit qu'en weekly rien n'a changé par rapport à hier, bougie de stabilisation, pattern survendu toujours là, sur bitstamp la grosse résistance daily est la 4352, on voit qu'on a buté, enfin que le haut de cette bougie elle bute dessus, que la résistance weekly en dessous est la 2993. Donc on est coincé entre les deux, donc long terme, pas de visibilité pour l'instant, on a vu hier que sur le daily on avait bien une activité de smart monnaie, un RSI divergent et survendu et une bougie boule, d'accord ? Donc on avait tout pour essayer de se retourner et aller chercher au moins la zone 4905 000. Donc ça rien n'a changé par rapport à hier et je vous disais que par contre le une heure était franchement baissier. Je vous remets les supports et résistance. Alors, e-bug. Allez, charge coco. Voilà. Donc le une heure était franchement baissier dans le sens où on est monté en trois vagues ici, donc on a fait trois vagues de monde. On a fait, c'est pas de l'héliot wave, attention, je le répète souvent, mais pour pas que les héliotistes se sentent floués par cette dérive de mon utilisation. On est monté en trois vagues pour le moment, d'accord ? Et la première vague est elle-même en trois. Vous voyez comme ça. 1, 2, 3. Ce qui veut forcément dire, théoriquement, que ça c'est déjà correctif. C'est-à-dire que si on monte, si on est impulsif, la première vague, théoriquement, elle doit être en cinq. Il y a peut-être des exceptions, j'en sais rien, mais en tout cas, nous on joue du high priority trading, c'est-à-dire le trading où on a le plus de probabilités d'avoir raison ou d'être dans le bon sens. Donc si on est déjà monté en trois sur la première, c'est que tout ce mouvement est correctif. Je vous avais également dit hier que, je vous refais un peu au cas où il y en a qui n'écoutent pas toutes les vidéos, je vous avais dit qu'on avait atteint la zone d'égalité d'amplitude qui était entre 1 et 1,236. Voilà. On avait atteint pile poil cette zone. C'est-à-dire que si c'est correctif, on peut avoir fini. Et qu'on est venu se mettre sous la résistance majeure qui est 4300, 4434, qui correspond aussi, vous avez vu, au niveau weekly. Donc on est sous un niveau très fort. Sous ce niveau très fort, on trouve des patterns de prise de profit horaire, on trouve une activité de smart money. Donc le daily est plutôt bull, le 1h était franchement bire. J'ai dit que, du coup, l'espoir qui restait, c'était que le daily soit plus fort que le 1h et qu'on aille casser ça pour aller chercher les niveaux des 4700, 4900. Force est de constater qu'hier, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Du coup, moi je vous avais dit hier, aucun trade à prendre en 1h. J'ai fait une vidéo complément sur ma chaîne YouTube, Market Reader si vous voulez chercher, car on n'a que 10 minutes sur TradingView, donc je ne peux pas détailler les prises de trade en détail. Ce qu'on voit donc, c'est qu'on est comprimé sous la résistance et qu'on ne fait pas une patterne pour l'instant de continuation. On ne dessine pas un triangle, on ne dessine pas un falling wage, on ne dessine pas une patterne de consolidation sous résistance, on dessine même une patterne de retournement. D'accord ? Donc le daily et le 1h n'étant pas d'accord, on passe sur le 15 minutes pour savoir si on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on voyait sur le 15 minutes hier ? On voyait que sur le 15 minutes, on avait ce niveau clé ici, qui était identifié. Donc c'est celui que j'ai tracé ici. Et toute cassure de ce niveau clé va, à mon avis, enclencher la nouvelle phase de baisse. Donc c'est un niveau très important à surveiller. D'ailleurs, vous voyez la petite flèche rouge ici, c'est mon alarme. D'accord ? Dès qu'on va croiser ce niveau, mon alarme va se déclencher. Donc à mon avis, ça c'est un des niveaux clés de la journée. On voit quoi ? On voit qu'hier, on a rebondi dessus avec une patterne de prise de profit et qu'on est venu chercher la zone clé ici. La résistance clé ici. Ok ? Donc hier, il y avait un très beau trade à prendre ici, avec une divergence 5 minutes. Voilà. Vous avez une belle divergence RSI 5 minutes détectée ici, avec une patterne de prise de profit qui arrivait un peu en retard. Je ne suis pas très content d'elle, mais bon. Et il y avait donc un beau short à faire jusqu'à jouer le retour sur ce support ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Ensuite, c'est très facile. Si on part du principe que le mouvement haussier était correctif, c'est-à-dire que maintenant, on va chercher une vague d'impulsion vers le bas. Je vous mets deux niveaux clés identifiés ici. Donc là, on est descendu en 5, je pense. Ou en 3, c'est assez difficile à dire. Sur le 5 minutes, il y a une divergence ici. D'accord ? Donc ce n'est pas forcément très clair. On trouve une patterne de prise de profit, ça remonte. Nous, notre zone clé à surveiller, bien sûr, la grosse zone clé, c'était celle-là, la grosse zone résistante qu'on n'arrive pas à franchir. Mais en 15 minutes, vu que le 1h et le daily ne sont pas d'accord, on passe sur le 15 minutes, parce que le 15 minutes a l'air aussi plutôt baissier. Donc on va chercher des signes baissis en 15 minutes qui seraient d'accord avec le 1h. D'accord ? On avait cette zone résistante ici, où on a deux niveaux clés 15 minutes identifiés. Et on va chercher des signes vendeurs dans cette zone-là. Si on traverse cette zone-là, eh bien, c'était très bon signe. Ça veut dire qu'éventuellement, on allait casser la résistance au-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait hier quand on est arrivé dans cette zone ici ? On a trouvé des signaux vendeurs et de la smart monnaie. Voilà, tac, signaux vendeurs. Si on passait sur le 5 minutes, on retrouvait la même chose, des signaux vendeurs dedans avec une divergence du RSI qu'on voit très nettement. Vous voyez comme ça, là. Donc on avait tout pour vendre ici. Et accessoirement, il y avait également un magnifique falling wage. Vous voyez comme quoi tout est lié. L'analyse chartiste, les vagues d'Eliott, tout ça, c'est tout pareil. Il faut juste trouver une façon simple de les lire. Donc tout concorder pour qu'on ait une baisse à l'heure actuelle. Sauf que cette baisse, c'est très joli à trader en 5 minutes, voire en un quart d'heure. Mais ça ne nous avance pas sur notre problème global de savoir où on va aller. Et ce problème reste entier. C'est pour ça que je me suis permis de détailler les petites unités de temps. Tant qu'on n'a pas cassé la résistance rouge ou le support bleu, eh bien, on ne peut rien faire. Donc il faut passer sur des petites unités de temps pour faire de l'intraday de quelques minutes, comme là, il y avait très facile à faire. On voit d'ailleurs la réaction du prix, ici. Puis sur le niveau identifié en horaire, c'est la ligne que vous voyez là. Donc la zone à surveiller, c'est celle-là. C'est casser cette zone-là. Quand je dis casser, il faut une confirmation. Il ne faut pas juste qu'on prenne une mèche et que ça réintègre. Donc si on casse, qu'on pull back et tout, bon ben voilà, c'est reparti vers le bas. Tant qu'on reste coincé entre cette ligne rouge et cette ligne bleue, il faut passer sur des petites unités de temps. En attendant, il n'y a rien à faire. Voyez pourquoi hier, je vous disais que prendre le short sur le short une heure sur ces niveaux-là, alors que le une heure est baissier et le daily est haussier, ce n'était pas hyper smart dans le sens où les unités de temps ne sont pas d'accord. Et vous voyez, depuis combien de temps, si vous aviez pris le premier signal short, c'était le 28 à 23 heures et où vous serez toujours, à l'heure actuelle, dans le trade avec des longs passages en négatif, opion positif, voilà. Ce n'est pas l'entrée optimale. Donc autant attendre la cassure de celui-là, qui du coup, si ces signaux se valident, on ne va pas juste aller les retracer jusque-là théoriquement, c'est-à-dire qu'on a fini la correction haussière et on va enfiler à nouveau vers le bas. Ce n'est pas dit qu'on casse le support des 3000. Vous savez, la zone à surveiller, ça va être les 50% de retroissement, 3945, d'accord, et bien sûr, 61, 76, d'accord, tous ces niveaux-là. Et plus on va s'approcher du bas, plus il y a des chances qu'on aille casser ce nouveau support ici. Parce qu'on peut très bien être dans une correction de degrés beaucoup plus ample, c'est-à-dire qu'on a fait une première vague de correction, on va faire la deuxième vague de correction et repartir faire la troisième vague de correction. ce qui expliquerait la discordance entre le daily et le une heure. Le daily est haussier car on va faire une correction qui est plus étendue que ça. Le horaire est baissier car en fait cette vague est terminée et on va faire la vague de baisse qui corrige cette vague de hausse ici avant de refaire une nouvelle vague de hausse et l'ensemble sera correctif de la baisse qu'on a eue. J'espère que ça reste relativement clair, ça expliquerait cette discordance entre les deux. En tout cas, si on casse ça, les niveaux 50 et 61% vont être très intéressants à surveiller pour rechercher un retournement éventuel pour une prise de longue pour viser du coup la target des 5000. On voit déjà que sur les 15 minutes, il y a un petit niveau qui est ici, donc 3950 et qu'ensuite on se retrouve avec un niveau qui est ici, 3729. Il y a quand même des chances, si l'on casse ça, que l'on vienne réagir sur une de ces zones ici. On a un niveau ici aussi également, 3982, donc là on a un petit niveau fort ici en 15 minutes. Voilà, donc pas beaucoup de nouvelles par rapport à hier. On a les deux bandes clés à suivre et en tout cas, en intraday, c'est très bon le bitcoin en ce moment. Je vous souhaite une bonne journée à tous.